Est-ce que les femmes jeunes peuvent aussi être touchées par ce type de dysfonctionnement ovarien ? Parce qu'on parle beaucoup de la perte de la fertilité avec l'âge. Mais est-ce qu'une femme de 28, de 25, de 30 ans peut déjà présenter des soucis ovariens qui puissent empiéter sur sa capacité de reproduction ? La réponse est oui. Il y a un âge chronologique qui est un repère pour tout médecin. Bien sûr, l'avancée de l'âge est un paramètre important, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un regard sur le fonctionnement ovarien. Et certaines femmes, pour des raisons d'ailleurs mal établies, peuvent présenter une diminution de leur réserve folliculaire. Une diminution pas simplement quantitative, mais aussi qualitative. Donc une femme jeune peut être confrontée à des difficultés à avoir une grossesse, peut avoir aussi des difficultés à maintenir la grossesse, donc un taux de fausse couche plus élevé, lié justement à des déficits inhérents à la fonction ovarienne, notamment à la qualité ovocitaire, qui, et ces femmes-là, n'attendent pas 42 ans pour avoir ce type de problème. Effectivement, ça existe. Et de là, nous avons développé justement des approches cliniques qui visent à quantifier le potentiel féminin. Nous nous servons aujourd'hui essentiellement des rapports hormonaux, des dosages hormonaux, qui nous donnent une information sur la fonction ovarienne. Et puis, nous utilisons aussi l'échographie, avec un comptage des petits follicules en trop dans les ovaires féminins, qui nous donne une idée aussi de la quantité folliculaire. Donc, de façon très schématique, aujourd'hui, le meilleur marqueur, le meilleur biomarqueur de ce potentiel ovarien est l'hormone antimilliorienne, une hormone, d'ailleurs, avec laquelle nous travaillons depuis bientôt 15 ans, qui a été introduite en France en 2003 par certains de nos travaux et qui s'est révélée un marqueur très utile de la quantité folliculaire, ainsi que, d'ailleurs, le paramètre échographique. Donc, il ne faut pas oublier qu'on peut voir des follicules à l'écho et puis renseigner une femme plus âgée, mais aussi une femme jeune, sur son potentiel ovarien. Alors, qu'est-ce qu'on peut offrir en tant que médecin à ces patientes qui présentent des déficits ovariens ? Soit les patientes jeunes, soit les patientes plus âgées. Est-ce qu'un médecin est capable de venir à l'aide de ces patientes qui souhaitent quand même avoir un enfant dans ces conditions ? Alors, hélas, la médecine n'a pas trouvé, comme je vous ai expliqué, des solutions pour corriger la qualité ovocitaire. Donc, nous travaillons actuellement sur des approches nouvelles, de nouveaux types de stimulation ovarienne, des nouvelles approches hormonales qui peuvent, demain, montrer leurs preuves. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas encore trouvé de vrais traitements prouvés efficaces pour ce type de situation. En conclusion, je dois dire qu'il s'agit du plus grand défi de la médecine à la reproduction actuelle que de venir à l'aide des femmes qui ont des troubles de la fonction ovarienne. J'espère, demain, venir avec des vraies solutions, des nouvelles techniques qui pourront, demain, du coup, aider ces femmes d'une façon tout à fait efficace. Nous y travaillons. Pour l'instant, la prise de conscience est nécessaire. C'est clair qu'une femme doit comprendre que, sur le plan physiologique, il y aura un déclin plus ou moins rapide de sa fertilité. Et c'est clair aussi que ces femmes doivent être renseignées par leur médecin, par leur gynécologue, sur ces phénomènes-là. Et puis, hâter éventuellement un processus de reproduction qui n'est pas encore à l'ordre du jour, mais qui devrait être considéré face à des éléments, déjà préoccupants, peut-être, comme des altérations d'un bilan hormonal, une altération du comptage folliculaire à l'échographie. Et puis, ces femmes seront invitées à peut-être accélérer leur projet d'enfant sans attendre plus longtemps. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans cette situation un peu difficile sur le plan thérapeutique, mais nous avons des marqueurs qui sont efficaces pour quantifier la réserve folliculaire ovarienne. Et puis, nous sommes à même d'informer des patientes, des jeunes patientes, que peut-être, il s'est opportun que le projet parental se réalise plus ou moins rapidement en fonction du cas par cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !